Je vais vous présenter le livre Grosse peur dans l'ascenseur qui a été écrit par Ségolène Valente et illustré par Nicolas Juleau. Alors en fait c'est l'histoire d'une fille nommée Lisa et d'un garçon nommé Tim. Eux deux et son jumeau. Et Tim a très peur d'un de ses camarades nommé Arthur. Un jour, il déménage dans un bâtiment et Arthur habitait dans un bâtiment. Je vais vous lire le chapitre Drôle de jeu. Arthur nous explique la règle du jeu. Il faut sauter dans l'ascenseur à l'arrêt pour le faire descendre d'un étage. Le gagnant devient kangourou d'or. L'idée me plaît, j'accepte tout de suite. Tim n'ose pas protester. Il sait qu'Arthur devient féroce lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui. Arthur prend son élan. Il saute et s'écrase au sol de tout son poids. L'ascenseur tremble sur nos pieds mais il ne descend pas. Je triomphe. Raté ! Arthur est vexé. J'essaye à mon tour. Sans résultat. Je râle. Mais il ne marche pas ton jeu. Je l'ai fait cent fois fiettes. Mais ça marche mieux à deux. On saute alors tous les deux comme des kangourous fous en poussant des cris sauvages. Tim se bouche les oreilles. L'ascenseur grince. Clic ! Mais il ne bouge toujours pas. En attendant, on rigole bien. Tim m'est collé au mur de fond pour ne pas tomber. Il crie d'une voix perçante. C'est pas bientôt fini votre jeu débile ! On s'arrête aussitôt. Mon frère ne s'énerve pas souvent mais quand ça lui arrive, sa voix déchire les oreilles. Crotte de crotte ! S'ils vont continuer, je vais tout raconter ! Et il tape du pied. C'est alors que l'ascenseur se met à trembler. Il bascule d'un côté, puis de l'autre. On entend un bruit bizarre. Oui ! Il descend lentement d'abord. Au deuxième étage, il semble ralentir. Puis il se remet à chavirer. Bing ! Bang ! Clang ! Il repart, emporté par son élan. Arthur n'avait pas prévu ça ! Accrochez-vous ! On se serre les uns contre les autres. Tim est tellement effrayé qu'il en oublie sa peur d'Arthur la terre. L'ascenseur dépasse le premier étage à toute vitesse. On va s'écraser comme des crêpes au rez-de-chaussée ! Hurle Arthur. Maman ! Maman ! Crie mon frère de toutes ses forces. Malheur ! L'ascenseur continue à descendre. Je lance. Tous à terre ! Rendez-vous en enfer ! L'ascenseur s'arrête dans un vacarme terrible. Après un long silence, Arthur se relève. Pas de blessé, demande-t-il. Il froide sa jambe d'une main, puis sa tête de l'autre. Il dit à Tim, tu m'as fait un de ses croche-pieds, puis tu m'as arraché une poignée de chevet. Tim n'a pas l'air mécontent de lui. Et son sourire s'élargit quand Arthur le félicite. Tu es quatre fois kangourou d'or. Quatre étages d'un coup, c'est du jamais vu. Quand je raconterai ça aux copains, tu seras la star de l'immeuble. Mais Tim a beau être le plus grand des vainqueurs, il est pressé de sortir. On est où, bande de kangourous sauvages ? Arthur répond. Au parking ? Ou en enfer ? On est peut-être mort, qui sait ? On se pince pour s'assurer qu'on est bien vivant. Pas de doute, je soupire de soulagement. Ouh, j'ai une de ses peurs. Ah bon ? Tu as eu peur ? Pas moi, se vante Arthur. Ni moi, ajoute Tim. Car de toute façon, on ne pouvait pas descendre plus bas. Ils commencent à m'énerver tous les deux. Je grince des dents. Bon, il faudrait qu'on sorte maintenant. Arthur tente d'ouvrir les portes, mais elles restent fermées. Il presse alors tous les boutons. L'ascenseur ne bouge pas. Mon cœur se remet à palpiter à toute allure. Et si c'était un coup de Madame Mazurier ? J'en étais sûre, c'est une vraie sorcière celle-là. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada